DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver. Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous les quelques informations que nous avons pu récolter pour vous concernant la prestation de nos compatriotes des Congolais qui se sont illustrés durant le week-end. Et pour le tour d'horizon d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de la Belgique. La Belgique où plus rien ne va pour les Congolais du standard de Liège. En Jupiler Pro League, le standard de Liège et ses internationaux congolais ont été humiliés à domicile. Merveille Bopé, Samuel Bastien ainsi que Jackson Muleka qui ont débuté tous la rencontre. Ils étaient donc tous titulaires, ont vécu l'enfer lors de cette lourde défaite des Rouches 0 contre 3 face au Sporting Charleroi, ancien club de Jordan Botaka et de parfait Mandanda. Dans une rencontre qui a été définitivement arrêtée malheureusement à la 88e minute suite à l'envahissement du terrain des Liège-Juan. Il faut dire que ce match finalement a été interrompu à cause des supporters qui ont lancé des fumigènes sur le terrain. La première fois, l'interruption du match a eu lieu pendant 10 minutes. La deuxième fois, c'était en tout cas l'arrêt définitif de la partie. On va s'attendre probablement à une décision qui sera rendue et qui confirmera ce résultat-là. Puisque le standard sera certainement sanctionné et va écopper peut-être d'un forfait. En difficulté tout au long de la première période, Samuel Bastien et Jackson Muleka ont cédé leur place à la 62e minute. Quant à Merveille Bopé, il est resté sur le terrain. Il a joué l'intégralité de la rencontre. Et conséquence, le standard de Liège qui a du mal cette saison en Jupiler Pro League. Le standard qui balbutie un tout petit peu, pointe à la 13e position du classement de la Jupiler Pro League avec au compteur 20 petits points seulement. Donc voilà, on va dire, une soirée très difficile pour nos internationaux. Nos trois internationaux, dont deux anciens, du tout-puissant Mazemberg-Angleber. Le tout-puissant Mazemberg-Angleber qui reste finalement l'unique club congolais à continuer cette aventure de la coupe de la CAF en se qualifiant à la phase des groupes. Il y a également Samuel Bastien. Et ces trois internationaux congolais, malheureusement, ont vécu l'enfer et ça n'a pas à marcher. Défaite donc, lourde défaite, 0 but contre 3. Avec à la clé aussi cette interruption du match pour cause d'envahissement du terrain par les supporters et aussi le lancement de fumigènes. Ce qui va certainement appeler à des sanctions contre le club de Liège. Alors nous poursuivons ce petit tour d'horizon. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de l'Hexagone, le pays voisin à la Belgique, c'est-à-dire la France, pour parler de la Ligue 1. Nous allons y aller après cette courte pause, bien entendu. En France, nous sommes en Ligue 1 et tout va pour le mieux. Samuel Mutousami et son club de Nantes se sont imposés face à l'ancien club de Johan Wissa à l'EFC Lorient. Samuel Mutousami, dont ses prestations continuent en tout cas à lui permettre d'engranger beaucoup de volume de jeu et du temps de jeu. Et surtout, après trois matchs sans victoire, les Canaries retrouvent enfin la victoire face au Merlu lors de la 17e journée de la Ligue 1 française. Il faut dire que les trois derniers matchs sans victoire, c'était quand même face au cadreur du championnat français de première division. Entre autres, le Paris Saint-Germain. Il y avait Lille aussi, le champion en titre. L'international Congolais qui, ces derniers temps en tout cas à la confiance de son entraîneur, était titulaire au début de cette rencontre. Et il a disputé l'intégralité de la rencontre et cela pour la troisième fois de suite. Nantes pointe à la 13e place de Ligue 1 avec 22 points. Bonne continuité donc pour Samuel Mutousami. Tant mieux pour lui, son entraîneur lui fait confiance. Et très certainement au milieu des terres, il est en train d'abattre un travail de titan. Alors nous allons quitter la France pour aller en Angleterre. En Angleterre, nous allons parler d'un ancien du club qui a été justement battu par Samuel Mutousami et Nantes. Il s'agit de Yohan Wissah. Yohan Wissah qui évolue du côté de Brentford. Et Yohan Wissah et Brentford laissent filer deux points à Leeds. Alors qu'ils avaient fait le plus dur en renversant le match après avoir concédé l'ouverture du score à l'heure de jeu. Les Bises ont été rejoints au score aux ultimes minutes du match à deux buts partout. Yohan Wissah qui avait débuté ce match sur le banc a néanmoins fait son entrée en jeu à la 72e minute. A noter que Brentford qui a du mal à s'imposer depuis quelques journées maintenant, occupe la 11e place du classement de Première Ligue après 15 journées. 4 victoires du côté Brentford, 5 matchs nuls et 6 défaites. Le promu qui avait commencé ce championnat dans les chapeaux de roue est en train peu à peu en tout cas à avoir sa vitesse de croisière être réduite. On espère qu'avec le retour de Yohan Wissah qui s'était blessé était indisponible durant plus ou moins un mois. Espérons en tout cas que ce retour va ramener aussi des bons résultats du côté de Brentford. Déjà ce match nul à l'extérieur est déjà un bon signal pour la suite de cette compétition. Vous savez que le championnat anglais de première division, la Première Ligue est un championnat très très disputé. Et donc ça ne nous étonne pas que le résultat soit ainsi. Il faut bien travailler, il faut être très fort mentalement aussi. On espère que Yohan Wissah et son club auront en tout cas à mettre beaucoup de l'heure pour parvenir à arracher des bons résultats après. Et pourquoi pas se positionner. Surtout je pense que pour Brentford l'objectif sera quand même le maintien. Voilà tout pour ce petit tour d'horizon en France et en Angleterre. Après cette courte pause, nous allons faire un tour du côté de l'Allemagne et de la Turquie pour avoir des nouvelles d'autres internationaux aux Congolais. Nous revenons après cette courte pause. En Allemagne, parlons de Silas Katompa qui est revenu de blessure. Lui qui est resté indisponible pendant plus de six mois. Silas Katompa et son club de Stuttgart ont concédé le match nul malgré leur début de match flamboyant. Les joueurs de Stuttgart n'ont pas pu conserver leur début d'écart. Stuttgart a été tenu en échec par le Hertha Berlin. Deux buts partout dans le cadre de la 14e journée de la Bundesliga. Il manque l'occasion en tout cas de se placer devant son adversaire du jour au classement. Silas Katompa a disputé le 25 dernières minutes du match. Il est entré au moment où son équipe menait deux buts à un. Il a donc assisté à l'égalisation de l'équipe du Hertha à Berlin. Il faut dire qu'actuellement, Stuttgart occupe la 15e place du championnat allemand de première division, la Bundesliga, avec 14 petits points. Il faut dire que Silas Katompa, ex-Silas Wamangitouka, qui avait toujours été titulaire avec son équipe, mais à la suite de son retour, de suite de cette grave blessure, Silas Katompa, peu à peu, revient petit à petit au niveau. Je pense qu'il va continuer peut-être encore au cours de deux ou trois matchs à faire ses entrées, en attendant de retrouver un bon niveau pour qu'il puisse finalement retrouver sa place de titulaire. Le Leopard compte aussi beaucoup sur ce joueur qui a hâte, en tout cas, de venir renforcer le Leopard, qui n'attend plus que son passeport de service. C'était lors de cette rencontre entre lui et l'ambassadeur de Leopard, Roger Itoto. Silas Katompa était très enthousiaste et avait en tout cas demandé à Roger Itoto de transmettre son message au acquis de droit afin qu'il puisse obtenir rapidement son passeport de service. Et qu'à la prochaine convocation, si le technicien argenté, acteur Raul Cooper, le convoquait, il était en tout cas disposé à venir répondre pour le Leopard de la République démocratique du Congo. Alors nous allons quitter la Bundesliga pour aller en Superligue, en championnat turc de première division où Marcel Tissran et Fenerbahce l'ont emporté en tout cas facilement face à Yannick Bollazi, Risesport. Fenerbahce s'est très largement imposé sur le score de 4 buts à 0 face à Risesport de Yannick Yalla Bollazi lors de cette 15e journée du championnat turc de première division. De retour dans le 11 de départ, Marcel Tissran a été titularisé et a joué l'intégralité de la rencontre. Yannick Yalla Bollazi par contre n'était pas titulaire, il est entré à la 63e minute de jeu. Alors au classement, Fenerbahce prend provisoirement la deuxième place avec 27 points, Risesport occupe la dernière place avec 10 points. Inutile de dire que plus rien ne va en tout cas pour le club de Yannick Yalla Bollazi qui continue en tout cas à aligner des mauvais résultats en espérant que cela puisse s'arranger pour l'international congolais qui a besoin aussi de beaucoup de temps de jeu afin que lui-même aussi soit au niveau pour les léopards de la République démocratique du Congo. Bravo donc à Marcel Tissran et à son équipe de Fenerbahce. Alors nous allons chuter avec ce petit tour d'horizon en allant en tout cas avoir des nouvelles de l'international congolais Laris Mabiala du côté des Etats-Unis. Et nous allons chuter en Bulgarie avec Jordan Ikoko qui a été buteur. Nous revenons sur ces deux internationaux congolais après cette courte pause. Aux Etats-Unis retrouvant l'ancien international congolais Laris Mabiala. Laris Mabiala et son club de Portland qui sont sacrés champions de la conférence ouest de la MLS en s'imposant par deux buts à zéro lors de la finale contre Real Salt Lake. Les Portland accèdent donc à la grande finale du MLS qui va opposer la conférence ouest à la conférence est. Le défenseur international congolais auteur des buts qui ont permis à son équipe d'atteindre les demi-finales et la finale a joué tout le match. La finale de la conférence est a lieu en tout cas opposée Philadelphia Union au New York City FC. Voilà en tout cas nous souhaitons d'ores et déjà bonne chance à Laris Mabiala international congolais. Ça fait très longtemps qu'il est venu en équipe nationale Laris Mabiala. Il n'est plus appelé en tout cas actuellement. Il doit être très très expérimenté et Laris Mabiala qui visiblement se comporte très bien du côté des Etats-Unis. Ça lui va bien le championnat américain. Alors chutons avec ce tour d'horizon en allant du côté de la Bulgarie. La Bulgarie où Jordan Hikoko a marqué une fois de plus buteur. Cette semaine en coupe l'international congolais latéral droit. s'est illustré une fois de plus en marquant sur la pelouse de locomotive Sofia. Ludo Goretz l'a donc emporté. Deux buts contre quatre et reste leader du championnat après 18 journées. Félicitations à Jordan Hikoko qui manque aussi à l'équipe nationale. C'est vrai que la concurrence à ce poste est très rude. Avec un Dieu merci Moukoko Amalé dit Soso en très très grande forme. Mais bon il faut continuer à travailler. Espérer pourquoi pas une sélection de la part d'Hector Raul Cooper. Qu'il avait déjà sélectionné lors de cette campagne justement des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Dans cette phase des groupes où les lopards sont sortis en première position et donc qualifiés pour les barrages. Et attendent donc leur adversaire qui sera connu d'ici quelques semaines. Les barrages vont se jouer pour les lopards de la RDC. Ce sera au mois de mars contre l'un des cinq pays logés dans le chapeau 1 dont la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, le Sénégal ou le Nigeria. Voici l'un de ces pays sera en tout cas le potentiel adversaire de la République démocratique du Congo. Alors nous sommes arrivés à la fin de ce tour d'horizon. Merci à vous qui l'avez suivi. Si vous l'avez aimé laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue par rapport à ce sujet que nous avons développé aujourd'hui. Un tour d'horizon qui vous a permis d'avoir des nouvelles de nos internationaux au Congolais. Et merci de partager avec nous votre point de vue. Je l'ai dit en nous laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle va vous permettre bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons encore. Enfin merci, nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.